J'espère que vous allez bien. Il est 17h. Si vous avez suivi nos aventures, vous savez qu'on devait déménager, quitter Singapour pour aller vivre en Malaisie. Donc finalement, avec toute la situation que vous connaissez actuelle, on a décidé finalement de rester à Singapour. Nous sommes dans un AirBnB. Je me laisse un peu le temps de trouver un appartement. On va commencer aujourd'hui les visites en sachant qu'avec les critères qu'on a mis, il n'y en a pas tant que ça. J'espère que celui qu'on va aller voir, franchement, j'espère qu'il sera bien. Parce qu'on va dire que c'est notre coup de cœur. Enfin, notre coup de cœur, c'est celui qui est le mieux. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on a trouvé, que ce soit au niveau du prix, au niveau de l'emplacement, etc. Donc voilà, c'est parti, on va aller visiter ça. On va aller visiter ça. Ok, re-coucou. Voilà, écoutez, on s'en va visiter le deuxième appartement. Franchement, il est sympa l'appartement, Ahmed. On a visité. Il est sympa. Le seul inconvénient, c'est qu'il est quand même bien situé. Il est situé au côté sud. Le sud. Le sud et comme à Singapour, il fait chaud. Il fait très chaud la plupart du temps. Donc ce n'est pas un élément que... Ce n'est pas le top, on va dire. Mais c'est vrai que c'est hyper lumineux. Il y a de l'espace. À voir. On va voir. Donc là, on va visiter un autre. On va voir ce que ça va donner. Alors finalement, on n'a pas visité tant que ça. On a visité un premier qu'on n'a pas aimé du tout. Vraiment. Bon, alors, je n'en parle même pas. Je ne voulais même pas emporter avec moi, pour vous dire. Mais vraiment pourri. Sincèrement, c'est une résidence. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de voitures qui circulent partout. Donc en gros, le truc n'est pas possible avec des enfants. Tu dois tout en faire attention. Donc on se dit que ce n'est même pas la peine. Et en plus, si tu es mal situé et tout. Allez, on y est. On est arrivé, je crois. Ok. Donc ici, on a la master bedroom. Là, c'est la salle de bain. Mais franchement, c'est un peu vieillot. Donc déjà, par rapport à ceux qu'on a visités. Les garde-robes aussi, tu vois. Les garde-robes, elles étaient toutes neuves. Donc là, il y a une chambre. Ici. Ce n'est pas très lumineux, Ahmed. Ok. Donc là, c'est encore un toilette. Là, encore une chambre. Donc il y a quatre chambres, en fait. Là, c'est dining table. Punaise, la lumière, tu as vu où elle est ? Elle est au-dessus de la tête, quoi. C'est pas ça, Steve. Tu penses ? Ça, c'est la cuisine. La cuisine, pareil, qui doit être... On va voir à chaque fois. Mais bon, voilà. J'espère que vous allez bien. On continue les visites des appartements. Donc hier, on s'était dit, bon, voilà, on ne visite pas d'autres appartements. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un appartement qu'on avait mis de côté. Qui est quasiment au prix de l'appartement d'hier. Même superficie. Non, il est beaucoup moins cher. Il est beaucoup moins cher. Il est mieux situé. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va quand même aller faire un tour pour être sûr. Allez voir. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que... J'espère que ça vaut le coup. Parce que franchement, c'est embêtant de sortir. En plus, ça coûte des masques. Mine de rien. Et c'est toute une organisation de faire garder les enfants, machin. Puisque, voilà, on n'a pas envie qu'ils sortent. Même si c'est pas interdit et qu'il y a des enfants, etc. dehors à Singapour. En tout cas pour nous, Niet, pour l'instant, il reste à l'intérieur. Du coup, là, on retourne du côté où on habitait. C'est quel côté, Ameth ? C'est le North ? Ouais. Du côté Nord. Du côté Nord où on habitait. Non, pas au tout début. Purée, on a fait quoi ? On a fait East. On a fait Nord. Downtown, c'est quel côté ? Est. Ok, on aura fait en tout cas... On aura bien bougé sur Singapour. Mais en tout cas, là, on retourne vers... Vers là où on était avant. Pas trop loin, on va dire, de là où on était avant. Voilà. J'espère que le déplacement, ça vaut le coup. Parce que franchement, quand on arrive et que... Comme hier, là, le deuxième appartement, quand elle a ouvert la porte, c'était quand même cracra, machin et tout... Vous vous dites, mince, qu'est-ce que je fais là ? Mais bon, c'est comme ça. Pas le choix. Voilà. Donc, on a pris la température. Voilà. Ce qui est cool, c'est que l'agent, là, il a les masques, il a du désinfectant. Je trouve ce que tout le monde n'a pas. Moi, j'ai toujours ma petite bouteille aussi. Donc, on va les visiter. Bon. L'appartement, il est pourri, mais la vue, elle est canon. Franchement, il faut que je vous montre la vue parce que c'est exceptionnel. Waouh, la verdure, là, franchement, c'est... C'est trop beau. Et en plus, regardez, il y a une sécurité au niveau des balcons. Ils ont mis des cordes. Ouais. Donc, en gros, les terrasses, elles sont canon. Il y a deux big terrasses. Ahmed, on vit dans les terrasses ? Waouh, il fait chaud. Les terrasses, elles sont... On vit dans la terrasse, sinon. Ouais. Je t'ai dit que c'était rikiki, hein, ça se voyait. En fait, la terrasse ici, elle prend toute la taille. Parce que c'est vrai qu'au niveau superficie, on pensait que c'était grand, mais en fait, c'est la terrasse. La terrasse, elle est gigantesque. Elle fait tout le bas. Direction à la maison. Je ne vais plus visiter quoi que ce soit, là. Franchement, j'en ai marre. Hello. Ouais, ici, on voit. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est parti visiter encore un appartement. Et finalement, ça ne va pas. Il est trop petit. Il est un peu trop petit. Donc, du coup, on ne va pas dire qu'on est venu pour rien parce qu'on l'avait repéré et qu'on voulait vraiment venir le voir pour être sûr de notre choix final. choix que je partagerai avec vous, là, juste après. Et voilà, on va écouter. On va rentrer à la maison directement. Il fait trop, trop chaud. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Vite fait. Re-coucou, voilà. On va faire la conclusion. Enfin, on n'a pas encore signé. Mais je pense qu'on va signer. On va faire la conclusion de ce vlog recherche de logements. Donc, finalement, on a visité trois logements. Un... Non, quatre. On a visité quatre logements. Et finalement, on va rester sur le coup de cœur sur celui qu'on pensait prendre. On a même pu négocier avec eux les douchettes. Installer les douchettes. Puisque quand on est rentré, on s'est dit mince, on n'a pas capté s'il y avait des douchettes. Donc, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, l'autre fois, je vous parlais du papier de toilette et des gens qui achètent plein de papier de toilette. Et donc, j'expliquais que je n'arrivais pas à comprendre. Parce que c'est vrai que nous, surtout ici en Asie, la plupart des gens utilisent des douchettes. J'avais dit des piscettes. On m'a dit que c'était des douchettes. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on a visité, on n'avait pas fait attention. Et aujourd'hui, on a rappelé la jambe pour lui demander est-ce qu'il y a bien... C'est important, franchement. Déjà, je trouve que c'est hyper hygiénique. En plus, c'est super pratique pour faire ses ablutions. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va rester sur cet appartement. En espérant qu'on ne va pas le regretter, Ahmed. Parce qu'il est vraiment orienté côté sud. Le truc, c'est que c'est un contrat d'un an. Donc, on se dit, voilà, au pire, c'est un an. Et comme ça, on aura expérimenté de vivre dans un penthouse. Ce n'est pas la première fois. C'est notre troisième penthouse. C'est la troisième fois qu'on vit sur deux étages. Donc, dans des appartements sur deux étages. Mais c'est la première fois qu'on est vraiment orienté côté sud. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et écoutez, restez connectés pour la suite des aventures. Je vais devoir... Oh my God ! On va devoir aller chercher les affaires. On va devoir installer tout ça. Oh là 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 ! Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Surtout que le ramadan arrive très bientôt. Donc, bon. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501